Bonjour à tous, petite vidéo, j'aimerais parler de YouTube et de la recherche. L'autre vidéo que j'ai fait, tous vos commentaires m'ont donné des idées, ont fait évoluer ma pensée et je me suis dit que ce serait intéressant que je continue un tout petit peu sur ce sujet-là. Mon idée est que YouTube n'est pas beaucoup exploré par les chercheurs pour différentes raisons et je ne connais pas toutes les raisons mais j'ai quelques petites idées. Et je me dis, les chercheurs, ils sont occupés, donc s'ils sont occupés, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire ? Et en fait, la recherche, la science, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est simple, mais c'est difficile. Ça prend du temps, c'est long, surtout quand on fait ça tout seul et c'est un processus qui est souvent très long. Mais si on est des passionnés, si on fait ça en groupe, si on réfléchit avec une structure, on va pouvoir aller très vite et on va pouvoir produire et construire des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça fait peur de justement entrer dans ce rapport scientifique et de faire de la recherche. Mais en réalité, on en fait tous un petit peu tout le temps. On ne s'en rend juste pas compte quand on analyse des données, par exemple. Je ne sais pas, vous tombez sur un article que vous trouvez super intéressant, puis là, vous commencez à lire d'autres articles, puis vous allez sur Wikipédia. Quelque part, vous faites déjà un peu de la science. Et il faut profiter de ça. Il faut justement se dire que nous, en tant qu'individus, en tant que consommateurs et même producteurs de contenu YouTube, on peut participer à la construction d'une étude sur comment fonctionne YouTube ou sur les phénomènes qu'il y a sur YouTube. Et il y en a plein, il y a des trucs passionnants. Et si vous êtes des gens curieux ou si vous êtes des gens passionnés, allez-y. N'hésitez pas, lancez-vous. Il y a des ressources. Moi, je peux être une ressource, je peux vous aider à cadrer, à structurer les choses. Il y a d'autres YouTubeurs, il y a des penseurs, il y a des vulgarisateurs sur Internet. Donc, si vous avez une intuition, une pensée, et vous vous dites, en regardant des vidéos YouTube ou peu importe, en fait, que vous sentez quelque chose, déjà, faites-vous confiance. L'intuition est toujours très bonne. Et ensuite, parlez-en. Parlez-en avec les gens sur YouTube. Parlez-en avec les gens autour de vous. Parce qu'ils vont réussir à vous aider, ils vont réussir à cadrer votre pensée. Et ils vont vous permettre, en fait, d'avancer sur ce que vous voulez faire. Et la science, c'est juste ça. La science, c'est juste des données qui sont cumulées, qui sont additionnées. Et on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et quand on analyse ces données-là, on arrive à saisir le phénomène. Pas grave si vous tombez sur un phénomène qui a déjà été étudié. Vous rajoutez des données. C'est toujours important. C'est super important de rajouter des données. Il faut constamment, constamment ajouter des données. Et puis, de toute manière, votre intuition, votre manière d'être, votre style va rajouter quelque chose. La science, ce n'est pas quelque chose de figé. Je ne sais pas, moi, on pourrait prendre Newton. Newton, il invente, il calcule la gravité. Les gens ne se sont pas arrêtés. Ils se sont dit, oh, wow, ok, c'est fini, stop, on ne s'intéresse plus du tout à la gravité. Pas du tout. Ça a lancé plein de mouvements. Il y a eu des centaines de chercheurs, même des milliers de chercheurs qui se sont menacés derrière. Il y a eu Einstein, il y a eu des théories quantiques. On passe notre temps à travailler sur ce qu'a fait Newton. On ne s'est pas arrêté juste parce qu'il a trouvé un truc. Là, c'est pareil. Faites pareil. Allez chercher de l'information. En fait, la science, c'est aller chercher de l'information et l'analyser, la transcrire et la rentrer dans un cadre. C'est aussi simple que ça. Il y a même, sans s'en rendre compte, ou peut-être qu'il s'en rende compte, il y a des youtubeurs qui font de la science. Je pense à Absolute, par exemple. Il étudie YouTube. Il étudie les youtubeurs. Il fait quelque chose comme des entrevues à 12 questions. Je mettrai le lien de la chaîne dans la description. Il est en train de faire des entrevues. Il est en train de stocker du matériel. Oui, de deuxième main, mais du matériel qui est analysable, qui est structuré sur le même modèle, qui est structuré sur le même format. C'est du pain béni. Pour un scientifique, c'est du pain béni. C'est génial. Cette information, elle est là. Elle est à portée de main. Il suffit d'aller la chercher. Ce n'est même pas vous qui devez construire tout ça. C'est déjà en train de se faire. C'est extraordinaire. Il y a vraiment un potentiel. Il y a vraiment des choses incroyables qu'on pourrait faire. Ne vous inquiétez pas du côté scientifique rigide. Ça, ça se développe au fur et à mesure. Je ferai des vidéos spécifiques là-dessus sur la recherche. Mais une recherche, c'est une boucle rétroactive. On passe son temps à faire de la rétroaction. On construit une question, on construit un sujet. Parfois, on se trompe. Parfois, l'auteur n'est pas bon. Parfois, la théorie est complètement dépassée. Tout ça, ce n'est pas grave. Partez sur une intuition. Il y a des gens comme moi qui vont venir vous aider pour améliorer cette intuition, pour vous permettre de faire la boucle de rétroaction. Donc, il y a Absol. Mais il y a plein de phénomènes super étranges et super intéressants à regarder sur YouTube. Pour tous les fans de manga, par exemple. Là, en ce moment, si j'ai bien compris, il y a une grosse polémique autour de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Je ne me souviens plus exactement. Et il y a un personnage qui s'appelle Broly qui n'était pas dans la série originelle, qui était dans un autre film de la licence. Puis là, qu'on intègre dans la série originelle. Et bien, le nombre de vidéos là-dessus est incroyable. Le nombre de vidéos, de débats, d'échanges. Et ça continue sur Twitter. Ça continue sur Facebook. Ils discutent. Mais cette communauté-là, elle discute comme des malades. Ils discutent. Et mieux, j'ai vu des vidéos en espagnol. J'ai vu des vidéos en anglais. Ça veut dire qu'il y a des vidéos dans d'autres langues. mais c'est fou. C'est un phénomène qui est complètement fou. Et ça, c'est en train de se passer sous nos yeux. Pour un sociologue ou pour un psychologue ou même pour un linguiste, c'est super intéressant. En fait, peu importe la science que vous preniez. Philosophe, sociologue, ethnographe, physicien quantique, on s'en fout en fait. Ça n'a pas beaucoup d'importance, la science que vous choisissez. C'est la manière dont vous utilisez en fait ce que vous êtes pour essayer d'analyser ça. Après, les scientifiques, les bases de données, etc. Comment vous allez construire votre cap théorique ? C'est encore une coche au-dessus. Et là, il y a vraiment des gens qui vont pouvoir vous aider comme moi ou d'autres que vous avez trouvé sur Internet qui vont vraiment bien vous aider et puis à spécifier tout ça. Mais partez de votre intuition. Donc, il y a cette histoire de Broly sur Internet, mais il y en a plein. Sur YouTube, ce qu'on voit constamment, par exemple, c'est les vidéos de coaching. C'est incroyable le nom de coach qu'il y a en amour, en virilité, en séduction, en bien-être, en famille. C'est incroyable la quantité astronomique de vidéos sur le coaching. Il y a plein de phénomènes comme ça et ça serait super intéressant si on pouvait se l'approprier et puis si on pouvait justement étudier tout ça et le faire ensemble et puis justement discuter, dialoguer. On sera toujours plus efficace qu'un laboratoire de recherche. Pourquoi ? Parce que c'est des gens passionnés qui allons travailler ensemble. On est plus nombreux, donc on est capable d'avoir des angles de vue différents. On ne fait pas ça pour l'argent. Donc, comme on ne fait pas ça pour l'argent, on n'est pas coincé ni limité pour étudier le phénomène. Et il faut en profiter. Toutes ces données-là, elles sont disponibles et elles sont encore gratuites. Faisons-le. Et puis, comme je le disais dans l'autre vidéo, il faut se méfier parce qu'à partir du moment où il y a peut-être des laboratoires qui s'y lancent, ils vont peut-être choisir pour nous ce qu'ils vont mettre sur les études de YouTube. Et je suis désolé, je n'ai rien contre les chercheurs qui sont dans la prévention sociale, mais les contenus des études sont quand même assez toujours dirigés vers les mêmes choses. Par exemple, est-ce que YouTube rend violent ? Est-ce que les jeux vidéo rendent violent ? Est-ce que les réseaux sociaux rendent violent ? Ou pervers sexuels ? Ou favorisent le viol ? C'est quand même des trucs qui sont déjà des vieilles choses. Parce que si on retombe dans le passé, il y avait exactement la même question. Est-ce que le roman rend violent ? Après, ça a été est-ce que le cinéma rend violent ? Est-ce que la télévision rend violent ? Enfin bref, des vieilles trucs. Et je ne dis pas que ce n'est pas important de les étudier, mais c'est la majorité. C'est constamment ce truc-là. Je me dis que ce serait intéressant que nous, on puisse saisir ce domaine-là et puis y ajouter notre touche, montrer à quel point c'est créatif, montrer à quel point c'est collaboratif, montrer à quel point c'est communautaire, montrer à quel point c'est pédagogique. Justement, être capable d'aller au-delà de ces vieux clichés qu'on retrouve tout le temps et qui en plus vont être constamment financés parce que ça fait peur et quand ça fait peur, ça va chercher du financement. Donc voilà, c'était un peu mon message. Essayez de saisir cette opportunité. Je pense qu'on est beaucoup à être curieux et puis à vouloir se lancer. Donc n'hésitez pas, contactez-moi si vous le voulez et puis on pourrait réfléchir à des choses et puis aller voir justement des phénomènes. Que vous soyez des gens en thèse ou en maîtrise ou en master ou en DESS ou pas du tout, profitez-en. Venez, on va pouvoir en discuter. On va pouvoir élaborer des choses qui seront intéressantes et passionnantes. Et puis au pire, qu'est-ce qu'on risque ? Pas grand-chose. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et puis à la prochaine.